Salut à tous, une vidéo sur la Salix OS 14.2 RC2 Donc dans un billet en vrac récent, j'enregistre cette vidéo le 13 août et une billet en vrac datant du 13 août aussi, donc dans une vidéo que j'ai faite enfin dans un article que j'ai fait il y a quelques heures, je parlais de la 14.2 RC1 de la Salix OS Entre temps une 14.2 RC2 est sortie pour corriger les problèmes avec le UEFI Je me suis dit je vais tenter l'installer avec le UEFI C'est allé de carré d'anxi là Bref, comme on dit en anglais, Peter, pain in the... une douleur dans le popota Dans le sac des cours je me suis replié sur la version BIOS Vous aurez tous les détails techniques dans un lien dans l'article Avec un bon petit évers, parce que quand il y a un char qui fait, il ne fait que 36 dehors Donc je sorti le petit évers à 13.36, voilà C'était l'instant pub Avec un petit évers bien frappé Enfin, il est frappé, un petit évers bien rafraîchissant On est parti pour la vidéo Pour le placement de produit, j'avais envie de rigoler un bon coup Et de me foutre un peu de la gueule de certains youtubeurs influents Voilà, ça c'est fait, ouais Et n'oubliez pas de me mettre un pouce rouge à la fin de la vidéo, ouais Voilà, désolé, c'est... J'ai envie de me foutre de la gueule des youtubeurs influents en ce moment Bref, je ne suis pas du tout influent Allez, on est parti, j'ai rien à foutre des influents On est parti Donc là, on passe en plein écran Donc la Selix OS 14.2 est basée sur la Slackware 14.2 J'aurais bien voulu vous présenter la version UFI Mais un coup, il n'y avait pas d'affichage Un coup, le E-Lilo partait en cacahuète Donc ça décors, je suis resté avec la version BIOS Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas SystemD mais 6Vinit C'est le choix de la Slackware, je le respecte Personnellement, SystemD, 6Vinit, OpenRC, je n'en ai rien à péter Tant que la distribution démarre et fonctionne Voilà Donc là, je crois que c'est GDM Bref On se connecte Et on arrive sur un XFCE un peu windowisé Mais très légèrement Et ça reste utilisable Une fois qu'il a démarré, bien sûr Voilà, donc on a une présentation à la Linux Mint À la Windows Avec le menu Whisker Ah non, ce n'est pas le menu Whisker C'est le menu classique retravaillé Donc vous voyez, déjà c'est très propre Côté traduction Je n'ai qu'une autre chose à dire Bravo, ça c'est du beau boulot Et cette traduction qui manque C'est pour Firefox et LibreOffice Donc on va rester tout de suite les traductions Donc on passe par Outils System J'ai Slapt Voilà On va rechercher les traductions Ça veut dire qu'à peu près Le système est traduit à 95-96% Dès qu'on l'installe C'est très bien Et ça fait plaisir Ça change des trucs Vous êtes obligés de De galérer à mort Pour passer dans une langue ou dans une autre On va d'abord actualiser les dépôts J'avais oublié de faire ça Donc le dépôt CXOS est en France Après ça, ça dépend de On peut choisir le dépôt ou l'installation Je crois qu'on peut le modifier Mais comme j'ai choisi un dépôt assez rapide L'installation Ça donne un peu de mou Pour la suite Donc On va repartir les mises à jour Aucune mise à jour disponible OK Donc je cherche French J'installe la traduction C'est dans les lignes de LibreOffice Aspel Et Modsia Firefox Voilà Vous voyez, ça se fait en quelques secondes Ah tiens Modsia Firefox apparemment est disponible en français Donc on va tout mettre à jour Appliquer plutôt Exécuter pardon Exécuter Donc les paquets installés Il va y avoir LibreOffice Tiens Firefox serait directement en français Moi deux Bon, on va voir ça Mais quand même J'ai envie de vérifier un truc On va lancer Firefox On va voir si c'est en français directement Alors Internet Firefox C'est en gros la même logitech Que la Slackware Donc il y a des vieux logiciels Je vous le sais plus récent Comme c'est une base de Slackware C'est la même version de logiciel Je vous apporte quelques outils Comme Gslap Sourcerie et autres Qui sont spécifiques à la Salix Ah mais oui En français directement Autant pour moi Autant pour moi Donc par contre On a LibreOffice Qui est préinstallé Contrairement à la Slackware LibreOffice 5.1 0.4 0.4 Je vous compte souvenir Donc peut-être Qu'il y aura une mise à jour 5.1 0.6 Qui est la version Maintenant stable officielle Au moment où je J'enregistre cette vidéo Donc là Voyons Quelle est la consommation mémoire On ne sait pas savoir Alors J'ai juste lancé Firefox Lancé Free Moins M J'ai lancé Firefox Je l'ai fermé Il n'y a que 252 mégas D'utilisé Sur 2 gigas A peine 10% Ça envoie déjà La distribution Hyper gourmande En mémoire vive Ça fait peur Donc il y a Gimp Bien sûr Il y a LibreOffice Il y a tous les accessoires Comme Calculator Ah par contre Ils ont pris un grappa L'archiveur de De Maté Pour Oui de Dix-archiveur Oui pourquoi pas Il y a un grappa Quelle version Donc je suppose Quand il y aura La salix Maté Ça sera une version 1.14 Déjà disponible Du départ Donc il y a Sourcerie C'est pour gérer L'équivalent D'AUR Pour Arch Linux En gros C'est tous les paquets Sources En gros Des potières En gros Des potières Qui font compiler Donc on a pas mal De petits outils Pour gérer Les langues du système Donc c'est bon Là je n'ai pas besoin De modifier Gérer les utilisateurs Gérer les paquets Le multimédia Alors là Ça ne va pas faire plaisir Aux théoriciens Livristes Les merdes On vit dans un monde Où il y a des logiciels Non libres Malheureusement C'est comme ça Et qui est souvent utile Je veux bien que Format HOG Et compagnie Soit très puissant Et merde Désolé Les mots Cres avec multimédia Supplementaires Sont parfois utiles Voilà Désolé Ça donne des ulcères Aux théoriciens Libristes Mais je m'excuse Je veux bien Que le format HOG Soit super puissant Mais il est moins répandu Que le format MP3 Désolé Voilà C'est triste à dire Mais c'est comme ça Idem Pour les DVD Et compagnie Bon Là on peut rajouter Rapidement Il y a tous les grès de fond Complémentaires Pour le MPEG Pour tout ce qui est MP3 MP4 Donc là En l'espace de 5 minutes On peut compléter L'installation Bien sûr Si on ne les installe pas On reste sur un système Relativement libre Modulo de noyau Qui n'est pas un luxe libre Mais sinon Je m'excuse C'est ultra simple A mettre en place Voilà Donc on peut enlever ça Donc là On va voir Ce qu'il y a Comme l'autre logiciel Non libre Installé par défaut On va par exemple Pour Flash Enfin Flash Ce qu'il en reste Parce que D'aut donné Maintenant que Google Veux commencer A voir sa peau Avec l'histoire De Chrome Et Chromium Qui vont petit à petit Tuer Flash Dans l'oeuf Il ne restera que des sites Comme Deezer Qui utiliseront encore Flash Merci DRM Alors on va voir S'il y a Flash Préinstallé ou pas Oui apparemment Je dirais que oui Flash apparemment Préinstallé Oui Mais comme Flash Va être mis à mort Dans sa version 11 En 2017 Étonnant maintenant Que même Adobe Ne développe plus Donc on va toujours Sortir Flash Donc on va passer Par G-Slapped Un autre système Voilà Ça fait gagner que 18 mégas Mais si on peut se séparer D'une usine à faille de sécurité Pourquoi pas après tout Et vu que Mis à part Quelques sites Comme l'interface web De Spotify Ou celle Où l'interface De Deezer Dépende encore De Flash Par rapport A ces idioties De DRM Les menottes numériques On va pas d'autre choix G-FTP Bon mais dommage C'est un peu vieux On a close mail A place de Firefox Euh de Firefox De Thunderbird Je veux dire Bon ben pourquoi pas Après tout La gestion des dépôts Enfin des miroirs Voilà Si on veut changer De miroir A la volée On peut changer De miroir A la volée Dommage par contre Il ne soit pas traduit Mais c'est assez simple A comprendre Euh Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon mais sur Cerise C'est tout ce qui est Pour gérer les Slack Build Comme Slack Build C'est en gros L'équipement des package build Pour Arch Linux C'est des recettes Pour compiler les logiciels Qui ne sont pas disponibles Par défaut Ça peut être tout N'importe quoi Comme par exemple Voilà Donc voilà Par exemple 0AD Le jeu de stratégie Tant réel Libre Ça peut être aussi Peut-être GNOME Mplayer Euh non Peut-être que GNOME Mplayer Est disponible dans le paquet Par exemple Si vous voulez Installer MPV Par exemple Pour voir les vidéos Il va vouloir Compliment de play source Ce qui est un peu long Euh Est-ce qu'il y a BLC Non bien sûr VLC n'est pas disponible J'ai même pas regardé Ce qu'il y avait Comme outil Pour la vidéo Par défaut Tiens Multimédia On a Parole Par défaut Donc je vais rajouter VLC Parce que Parole Elle n'est pas super Extraordinaire Ou GNOME Mplayer Donc là Je vais passer Par outil Système J'ai Slapte Donc là Par exemple On va installer GNOME Mplayer Qui est aussi bien Parfois même mieux Que VLC Donc je vais voir Avec Mplayer Ce qui va me répondre Mplayer Ah il n'y a pas GNOME Mplayer Bon On va mettre VLC Tiens donc Il n'y a pas VLC A moins que j'ai mal vu C'est pas impossible Non il n'y a pas VLC Apparemment Tu vois Il n'y a pas VLC disponible Bon C'est dommage Ça c'est quand même Un sacré manque Au moins que je vais mal chercher Je vais regarder peut-être Dans Je vais voir dans Sorcerie Mais ça serait quand même étonnant Qui ne propose pas Une version précompilée De VLC Étonnant Donc là On va chercher VLC Non il n'est pas disponible Un player peut-être Un player Bon Mais il y a Petit manque C'est dommage Ça gâche un peu Le plaisir Bon il faut mes paroles Mais c'est quand même dommage Que VLC ne soit pas disponible Ça c'est un gros manque Quand même Avant que ce soit disponible Plus tard Mais c'est quand même bizarre Que VLC ne soit pas disponible Bizarre On va chercher vidéo On va voir ce qu'il vient de répondre Un player On va voir ce qu'il vient d'installer On peut installer le code Libet si on a envie Bon c'est une version Bon c'est une version Une version pas trop jeune Pas super jeune Mais on peut toujours installer On peut toujours installer On peut toujours installer un player On va voir ce qu'il vient de mettre dans ce point de finale Donc vidéo Donc j'essaie peut-être de me déconnecter me reconnecter peut-être que un player sera visible mais c'est quand même étrange qu'il n'y ait pas de blc disponible ça ça me laisse un peu interrogatif c'est bon donc on va voir multimédia ah voilà un player n'était pas activé donc faute de on n'a pas d'essai on peut toujours compenser par un player c'est pas la joie mais ça permet de compenser un peu mis à part ce petit truc mis à part l'UEFI qui est vraiment très ennuyeux difpad ouais je préfère peut-être mousepad mousepad est développé difpad ne l'est plus dommage c'est quand même dommage par moment quoi alors après c'est des choix des développeurs mais sinon ça reste quand même très très utilisable on va voir si on peut installer difpad via gesnapt donc on va chercher le mousepad introuvable joie donc peut-être qu'il se trouve dans sourcerie avec un peu de chance on va chercher le mousepad il n'est pas super long à compiler non ça va ça devrait aider ah on peut le compiler installer on va le faire compiler normalement il n'est pas super long bien sûr donc il me faut installer d'abord glade donc c'est vrai qu'elle est peut-être moins abordable qu'une client x on va installer glade 3 exécuter voilà donc là peut-être que cette fois-ci il va me voir il va dénier me compiler le mousepad ah mais zut il n'y a que glade il n'y a pas glade 3 les glade bon bien problème il ne veut pas compiler dommage donc c'est peut-être un problème de sac build mal fagoté donc je vais essayer de le modifier bon mais tant pis dommage c'est vrai que cette distribution est bien mais elle est quand même moins abordable qu'une ant x son gros point fort c'est qu'elle est légère comme vous avez pu le voir il mange 200 méga et encore avec du vent dans le dos très bon avantage c'est la traduction complète enfin quasi complète au démarrage donc on va voir ce que ça donne pour le support html5 mais normalement ça devrait rouler donc on va aller sur youtube oui je vais garder je n'ai pas mis l'indispensable bloqueur de pub mais c'est juste pour faire un essai on va prendre quoi comme j'ai pas envie de me prendre un strike donc rien en rapport avec les jeux olympiques bon on va prendre le choix du grenier sans nous prendre un minimum de qualité salut à tous j'espère que vous passez des bonnes vacances alors là je fais juste une petite avance pour introduire voilà vous avez vu on a l'audio à la vidéo donc l'html5 je vous rapporte la preuve voilà stat4nerds c'est quoi ce truc vous avez la preuve que c'est fonctionnel donc mis à part quelques petits bugs de jeunesse c'est encore une version rc comme par exemple la difficulté de compiler maspoud l'ufi qui est vraiment une merde monstrueuse et l'absence de vsc c'est une très bonne distribution il reste encore un tout petit peu d'angle à rondir mais déjà il a un très bon point fort c'est un faible gourmandise sa traduction qui est quasi parfaite dès le départ mais quand même elle s'adresse à des personnes qui ont un minimum de connaissances techniques et qui cherchent une distribution légère mais qui en ont marre de Debian voilà donc comme je disais c'est une bonne distribution il reste quelques petits angles à rondir mais je suis vraiment agréablement surpris du résultat dommage par contre qu'il n'y ait pas velcé dommage pardon qu'on ait quelques minuscules bugs par ci par là mais sinon c'est le pire quoi je voudrais vraiment avoir beaucoup plus souvent des distributions de ce style à me mettre sur la souris sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine et bon week-end du 15 août je sais que ça sera dépassé par la suite mais bon week-end du 15 août quand même ciao